Comme tous les matins à l'aube, j'allume mon ordinateur portable et je regarde sur internet les offres d'emploi, sait-on jamais ? Et ce jour-là, je remarque une annonce différente du quotidien, une annonce qui correspond à mes qualifications. Et c'est que ce serait pas si mal que ça, ce taf-là, me dis-je en moi-même. Alors tel un compositeur inspiré, me voilà en train de répondre à cette offre d'emploi en ligne, CV impressionnant et lettre de motivation émouvante à faire chialer un serial killer. Si tu veux, ce taf, montre que tu as vécu, que tu en as bouffé de la vache enragée. Après tout, tu as quand même fait un burn-out et tu t'en es sorti vivant. Oh, que vois-je, me dis-je en moi-même ? Mais il y a un numéro de téléphone, pourquoi ne pas téléphoner ? Soyons fous. Allô ? Oui, bonjour damoiselle, j'ai l'honneur de vous faire causerie au coin du téléphone pour vous proposer ma candidature. Vos motivations ? Ben, le pognon. Quand êtes-vous disponible pour un entretien ? Mais charmante damoiselle, je peux être là à l'instant même, en plus j'habite à côté. A tout de suite. Soudain, je réalise que je ne suis pas tout à fait présentable et qu'il est 11h30, qu'il ferme probablement à midi et que je dois me raser, éventuellement me doucher, être présentablement habillé, partir du point A et vite trouver, bien qu'à côté, le point B, et imprimer mon CV. Mais avant Harry Pipi, bah oui, dans la vie on fait pipi, et là, faut être prévoyant et prendre des temps, parce que je sors bien le coup du pipi quand je veux me préparer. Mais je ne devais plus tarder, pipi fini, je devais me presser et vite me raser. Vite, 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 sors de la douche et prends ta plus belle chemise. C'est pas vrai, mais c'est pas vrai, pourquoi ma femme boutonne mes chemises sur un cintre ? Je vais devoir déboutonner les boutons 1 à 1. Merde, avec un pantalon costume et une belle chemise, faut pas mes baskets. Duda, où elle a pu mettre mes belles chaussures de ville ? L'ordi qu'il faut allumer, il rame vraiment, il met 10 minutes avant de fonctionner. Allumez l'ordi, allumez l'imprimante, et maintenant, où sont les chaussures de ville ? Mais que je suis nigo, probablement dans son meuble à chaussures. C'est facile, j'ai qu'une paire de chaussures, je vais vite les trouver. Ouvrons le placard. Et après quelques minutes qui m'ont paru des heures, j'ai trouvé ma paire de chaussures. Là, je dévale les escaliers et allume une fusée. Je mets le moteur en route et je tape l'adresse sur le GPS. Après un petit détour pour vous donner ce numéro, me voici enfin sur les lieux. Bonjour, bonjour, c'est vrai, c'est vrai. Vous êtes engagé. This old man, he played one, he played knick-knack on my thumb with a knick-knack, And he went, give a dog a bone, this old man came rolling home. l'ambiance, j'ai perdu la vie pour la mère.